J'entends des compatriotes comparer la situation de la Côte d'Ivoire à celle de la République démocratique du Congo. Je voudrais nuancer là-dessus. En Côte d'Ivoire, nous avions affaire à un président qui était là en 95, Henri Connabédier, sous son règne, on a voté une loi d'ivoirité. Ici, on ne parle pas des Congolités. Et Bagbo, quand il est arrivé, il y a eu la crise que nous connaissons. Ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Mais ici, on connaît l'origine, la nationalité de M. Katumbi. Tout le monde le sait, même les membres de son parti politique, ensemble, pour la République. Alors, tout de suite, je dis que les Congolais doivent ouvrir les yeux. Parce qu'en 2001, lorsqu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila, on nous a bombardé, on nous a imposé un président. Dans ces conditions, on n'était pas préparé. Tout le monde était un peu dans la distraction. Les choses se sont faites à la va-vite. Mais aujourd'hui, on voit la chose venir pour asservir notre peuple, pour brader les richesses de ce pays. C'est inacceptable. Lui-même le concerné dit qu'il est étranger. Vous les voyez aller dans des cérémonies des Juifs. Vous les voyez brandir la nationalité de ses parents. Son propre frère, que vous connaissez, nous a dit qui étaient ses parents. Alors, Bissoba Congolais, Photofongola, Missou. Vu les moments que le pays est en train de traverser, nous avons un fils du pays, Congolais, Félix Tshisekedi, Chilombo. Oiseau Bounda qui se bat pour remettre ses pays sur les rails. Vous avez des Congolais qui s'élèvent pour dire qu'ils vont soutenir Katumbi pour qu'il devienne président. Vous connaissez les affinités de Katumbi et sa femme vis-à-vis du pouvoir, du régime, pas de tous les Rwandais, comme a dit le président de la République, mais vis-à-vis du pouvoir, du régime qui est au pouvoir à Kigali. Amener quelqu'un comme ça et les mettre, les hisser à la tête du pays, mais c'est brader ce pays. Vous voyez. Parce que la communauté internationale, les puissances qui sont derrière ce genre de candidatures, n'agissent que lorsqu'ils trouvent du répondant à l'intérieur de notre pays. Nous avons des richesses et nous ne pouvons pas laisser ce pays. La fonction présidentielle, la fonction du président de la République, ne peut revenir qu'aux Congolais, que tout le monde sait que celui-là ou celle-là est Congolaise. Même quand vous allez aux États-Unis de l'Amérique, lorsque vous allez sous d'autres cieux, on a toujours, n'est-ce pas, protégé certaines fonctions de souveraineté, surtout la fonction présidentielle. Donc, qu'on ne vienne pas dire que voilà les gens de discours que tiennent les Congolais, tiennent certains députés. Il n'y a pas de stigmatisation. Il n'y a pas qu'on ne vous brandisse pas des épouvantails, du chiffon rouge pour dire voilà, vous ne pouvez pas dire telle ou telle chose, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. C'est 345 000 km² qu'on nous a légués et que nous devons à tout prix protéger. Nous n'avons rien contre les citoyens d'autres pays, d'autres nationalités qui viennent chez nous, qui sont même naturalisés congolais. Ils sont nombreux. Il y a des vagues que vous connaissez, que ce soit à l'est de notre pays, que ce soit à l'ouest de notre pays. Il y a des vagues que vous connaissez, mais nous ne pouvons pas brader cette fonction à qui veut, qui veut la prendre. Donc, j'appelle, j'éveille la conscience de nos compatriotes pour que nous puissions nous préparer aux élections et surtout s'enrôler massivement pour qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. En tout cas, toute candidature qui ne répondra pas aux critères de nationalité, c'est-à-dire aux critères, ce qui peut nous garantir que telle va protéger l'intégrité du territoire, notre souveraineté, cette candidature-là ne passera pas. Les règles et les lois, ce qui va dire la constitution de la République, la notion de la nationalité. Mais nous pouvons revenir sur ça. Ce sont les hommes qui rédigent et les hommes peuvent aussi modifier. Bien que nous sommes, il y a l'état de siège, pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la constitution. Mais nous devons lancer, réfléchir autour de ça. Ce pays régorge d'éminents juristes, d'éminents professeurs et nous pouvons réfléchir à comment protéger surtout la fonction présidentielle. Vous avez vu, les 18 dernières années, si on parle de la guerre, je vois ce candidat qui dit la guerre, on n'était pas d'accord, la situation c'est. Mais Félix Isseke dit, a hérité de cette situation. La complicité venait d'où? Les brassages, le mixage, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez là. C'était sous le règne de qui? Avec lui Katumbi. Katumbi a pillé les Katanga. Sous Katumbi, son faiseur, celui qui l'a fabriqué, a dit que les camions, les tracts remplis de minéraux, non certifiés, non contrôlés, non évalués, sortés par la route de Kasumbanesa. Alors de quoi on est en train de nous parler? On voit les lois là-bas, sous Fou Iska Tumbi, à quoi ça ressemblait? Donc il faut un peu arrêter, tu sais qu'il y a un bien.